Alors c'est vrai que ce sont trois bonnes partantes, Niafoy, Pau et Neola et ça risque de se jouer ici sur la mise en action. Allez c'est parti avec un bon dépoir justement de Florian Niafoy, à l'image de ce qu'elle a fait tout à l'heure, est-ce qu'elle va résister alors qu'Alicia Pau maintenant fournit son effort, Alicia Pau, Niafoy, Niafoy qui revient, Niafoy, oui pour une victoire, superbe ! Avec un bon chrono, 11.35 pour Niafoy qui va s'imposer. Très belle victoire pour Florian, encourageante puisqu'elle bat une ancienne championne d'Europe, c'est juste impressionnant. 11.35 avec plus 0.3 Samir devant, c'est un chrono moyen, mais écoutez c'est vrai qu'avec les conditions d'humidité c'est peut-être forcément un petit peu dur pour toutes ces filles-là. C'est pas si mal tout de même 11.34 Mehdi puisqu'elle a réalisé 11.28 son meilleur chrono cette année, vu les conditions elle n'en est pas si loin. Ah mais je connais Florian, je sais qu'elle a dans sa tête les minima et qu'elle aimerait réaliser le niveau de Perfrocki pour les chemins du monde assez rapidement. 11.18 ans on le rappelle, c'est au niveau de son record personnel. Complètement, donc c'est pour ça qu'elle nourrit de très belles ambitions. Et c'est logique Samir. En tout cas, très belle course pour Florian. qui est restée au contact de l'Ukrainienne, qui a su accélérer dans les derniers mètres, même si elle casse de manière un petit peu prématurée. Ce qui lui fait perdre un petit peu de temps. Pourtant elle prend son temps, on la voit au moins au départ. C'est sa force à Niafua et on va l'écouter au micro de Laji Dukure. Vous avez l'antenne, Laji, vous pouvez y aller quand vous voulez. C'est à vous. Je pense qu'on a un petit problème de micro, non ? Allez, on va régler les petits problèmes de micro, histoire d'avoir Florian Niafua avec nous. Et on revoit cette mise en action avec Olé Siapo, qui est bien parti. Et regardez, elle a pris son temps avant de relever la tête Niafua. Complètement, j'allais le dire Samir, effectivement elle a pris son temps pour se relever Florian. Et ça pousse fort, ça pousse très très fort. Et justement ça lui permet de pouvoir développer toutes ses capacités pour aller chercher cette belle victoire. Donc je suis avec Florian Niafua, qui récupère un peu là. On a pris l'habitude de te voir bien partir aujourd'hui. J'ai l'impression que tu n'étais pas trop dedans. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Effectivement, là je viens de regarder la course et je vois que je suis un peu mal parti. Mais j'ai réussi à me rattraper à la fin et à gagner. Je savais que les conditions n'étaient pas bonnes, donc je ne m'attendais pas à faire un gros chrono aujourd'hui. Mais bon, je suis content d'avoir gagné quand même l'Ukrainienne. Et j'espère pouvoir faire mieux la prochaine fois. Tu essaies d'enchaîner les victoires en ce moment ? Non, là c'est ma troisième compète et j'ai bientôt le championnat d'Europe Esports. Donc j'espère faire encore quelques compètes avant de pouvoir accéder au championnat d'Europe. Pour après pouvoir faire les minimas si possible là-bas ou avant si possible. D'accord, et on te voit bientôt à Paris ? Je ne suis pas sûre, mais je suis sur liste d'attente donc on verra bien. Merci, à bientôt ! C'est vrai que René Hauguin l'a mis sur liste d'attente et on espère un sésame Mehdi. Elle s'en met très volvée du côté de Paris. On aura notamment la chance de voir une Française, Carole Zahy, qui a gagné sa place en enchaînant les chronos du niveau mondial. Merci.